Jean-Marie Pogamme, merci de vous asseoir avec nous pour qu'on puisse reparler des éléments que vous avez soulevés puisque vous étiez déjà sur scène ce matin, pour la première conférence d'ailleurs de la World Policy Conference qui fait de sa 15e édition, déjà votre première participation, il me semble, vous venez de me dire. J'aimerais vous poser d'abord une question, puisqu'on a parlé des différentes crises, le monde traverse différentes crises, on a évidemment eu la crise financière en 2008-2009, la pandémie, maintenant la guerre. Est-ce que le commerce mondial n'est pas menacé de trop de façons différentes ? Si absolument, on sort, vous l'avez dit, de plusieurs crises. La guerre commerciale engagée par l'administration Trump, la crise de Covid, la guerre tout court de la Russie contre l'Ukraine et aujourd'hui tous les moteurs de l'économie mondiale sont au ralenti ou plus ou moins arrêtés. Inflation aux Etats-Unis, inflation importée énergétique en Europe, politique de zéro Covid qui a beaucoup atténué la croissance chinoise. Donc le commerce mondial s'en ressent et nous à l'OMC, on vient de réviser à la baisse nos perspectives pour 2023. En 2022, c'est du 3% à peu près, c'est également une révision à la baisse. Le scénario médian pour l'an prochain, c'est 1% de croissance du commerce mondial, ce qui est relativement faible. Donc une situation qui réfléchit celle de l'économie mondiale. Est-ce que là-dedans, vous intégrez la crise climatique ? Ces conséquences sont quand même de plus en plus visibles pour chacun, la sécheresse, l'inondation. Comment vous l'intégrez dans vos prévisions, dans votre... La crise climatique, on la voit à l'OMC, par exemple dans les revues de politique commerciale, elle attaque les infrastructures de beaucoup de pays, pays en développement. Elle attaque la productivité agricole, elle engendre des dommages liés aux catastrophes naturelles. Le Pakistan étant... Pakistan, c'est le plus manifeste. En quelques semaines, un pays qui était un exportateur net de nourriture devient un importateur net de nourriture. Donc ça, c'est l'impact de la crise climatique. Changements brutaux, des changements brutaux. Brutaux, inattendus, imprévisibles. Et donc, on essaie, nous, d'y réagir en faisant... En cherchant les synergies entre le commerce, là où le commerce peut servir à la lutte contre le changement climatique. Et il y a beaucoup d'angles pour y rentrer le commerce. C'est 30% du commerce mondial, c'est 30% des émissions. Donc, enfin, il faut d'abord décarboner le commerce. Ça, c'est la première priorité. C'est le transport, essentiellement. Deuxièmement, il faut essayer de favoriser la circulation des technologies qui vont aider à lutter contre le changement climatique. Donc, c'est réduire les barrières douanières aux frontières sur les produits qui aident à la lutte contre le changement climatique. Et troisièmement, c'est favoriser, garder une économie aussi intégrée que possible, raisonnablement intégrée, comme on le dirait à la World Policy Conference, pour permettre que nous ne perdions pas trop d'efficacité et donc de surconsommation d'intrants dans l'économie mondiale. Donc, c'est les trois voies par lesquelles on peut essayer de faire contribuer le commerce à la lutte contre le changement climatique. Il n'y a pas d'accord encore au sein de nos membres. C'est une question qui divise. Parce que, comme vous le savez, la question du changement climatique renvoie à celle des responsabilités. c'est qui a créé les dommages, qui doit les réparer. Justement, le commerce n'est pas uniquement synonyme de pollution. Il faut insister sur le fait qu'elle apporte, qu'elle diffuse des solutions. C'est ça que vous... Ça diffuse des solutions. Il y a deux contributions positives. La première, c'est que le commerce améliore globalement l'efficacité de votre économie. Si vous avez une économie plus efficace, vous consommez moins de ressources de la planète. Donc, c'est ce qu'on appelle historiquement les avantages comparatifs. Mais ça continue à marcher. Et la deuxième chose, c'est que vous faites circuler plus rapidement l'innovation. Donc, s'il y a un procédé de réduction de la consommation énergétique qui est inventé aux États-Unis demain et qui va circuler vers la Chine ou vers l'Europe, ça aide à accélérer la transition vers une économie décarbonée. Comment vous interprétez ? Il y a quand même différentes initiatives de repli, comme l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, la Chine qui se replie sur ça, puisqu'il y a une consommation intérieure qui est plus importante, donc plus besoin d'aller vers le monde. Comment vous l'interprétez ça, cette tentation de repli, de réindustrialiser, de revenir sur un cercle plus fermé ? Il y a plusieurs tendances. Celle de la transformation de l'économie chinoise d'une économie tirée par les exportations vers une économie tirée vers la consommation intérieure. Elle a été appelée de ses voeux par l'ensemble des observateurs économiques internationaux d'une forme de rééquilibrage qui est plutôt bienvenue et souhaitée. Vous avez des formes de repli qui ont à voir avec la volonté de recréer une dynamique industrielle locale, à partir de subventions par exemple, pour s'autonomiser. Donc là-dessus, c'est possible, mais on a un certain nombre de règles. Nous, c'est la transparence, la non-discrimination. C'est-à-dire, si vous voulez subventionner un secteur, théoriquement, vous devez ouvrir vos subventions à vos partenaires. Vous ne devez pas discriminer, et eux-mêmes doivent faire la même chose. Vous avez des replis ou des formes de repli qui ont à voir avec la géopolitique, avec ce qu'on appelle le « frenchoring » en anglais, par exemple, on veut commercer avec des amis ou avec des alliés, ou évidemment, ne plus commercer avec des pays sous sanction. C'est ce qui arrive. Là, c'est plus compliqué, parce que ça fragmente de plus en plus l'économie mondiale. Je ne porte pas de jugement politique, j'explique, c'est un constat. Et du coup, vous allez avoir des circuits internationaux qui vont se recomposer et qui rendent la vie un peu plus compliquée pour les entreprises et les États. Donc, vous avez différentes natures de ce repli. Nous, notre discours à l'OMC, c'est de dire qu'on s'en sortira mieux collectivement, chaque fois qu'on le peut, qu'individuellement. Donc, on essaie de favoriser transparence et ouverture des marchés pour permettre cette coopération. Dans ce collectif, quelle est la place de l'Afrique ? On l'a entendu lors de la conférence à laquelle vous avez participé. L'Afrique ne se sent toujours pas suffisamment représentée dans le débat mondial. Qu'est-ce que vous en dites ? Dans le commerce, c'est une place croissante. Pendant très longtemps, vous aviez ce schéma qui est un peu de plus en plus un schéma du passé. C'est une Afrique exportatrice principalement de matières premières et sous des régimes de préférence qui lui étaient accordés par les Européens et les Américains. Donc, elle n'avait pas tellement besoin de systèmes multilatérales. Aujourd'hui, un, l'Afrique construit sa zone de libre-échange. Donc, elle essaie de se donner un premier SAS à l'équivalent de l'Inde, par exemple un grand marché intérieur vers la globalisation. Deux, l'Afrique a une stratégie de diversification et d'industrialisation. C'est leur agenda de 2063. Et donc, elle prend peu à peu une participation plus grande dans le système multilatéral. Et le symbole le plus évident de ça, c'est que l'Afrique a... Il y avait trois candidats africains pour la tête de l'OMC. Il y en a une qui a réussi, qui est ma patronne, et qui entraîne aujourd'hui le système multilatéral. Donc, c'est une manifestation de l'intérêt africain pour avoir une voix de plus en plus forte dans la globalisation, je crois. Qu'est-ce qui est pour vous l'intérêt de ce genre de conférences ? Justement, par les temps qui courent, beaucoup de tensions, pourquoi faut-il toujours se retrouver et continuer à se parler ? Ici, l'intérêt, c'est la diversité. La diversité des origines professionnelles ou des origines d'expertise, la diversité des origines des identités. La séance d'ouverture qui était très frappante, très inspirante, où on voyait de facto sur scène les trois religions monothéistes, les trois religions du livre qui étaient représentées. Donc, cette diversité qui permet de comprendre l'autre, comprendre son équation, est extrêmement utile, notamment pour traiter les problèmes que vous évoquez, celui du repli. Est-ce que ce repli, il est motivé par quoi ? Est-ce qu'on peut travailler dessus ? Est-ce qu'on peut finalement le résoudre d'une manière raisonnablement ouverte, encore une fois ? Donc ça, c'est des lieux qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce n'est pas... Cette diversité, je ne vais pas la trouver toute seule à l'OMC, par exemple, où là, j'aurai toute l'expertise du monde sur les intérêts commerciaux en jeu. Mais le pourquoi, pourquoi il y a tel régime politique qui est arrivé au pouvoir dans tel ou tel pays ? Pourquoi cet élément d'identité prend le pas sur celui des intérêts économiques ? Ce genre d'explication, on le trouve dans un endroit comme celui-ci. Merci beaucoup. Merci à vous.